La psychothérapie a envahi l'avenue Corrientes, le Broadway de Buenos Aires. Les pièces dédiées aux histoires de divans pullules, pas étonnant dans un pays où l'on estime à 58 000 le nombre de thérapeutes, soit 145 thérapeutes pour 100 000 habitants, trois fois plus qu'aux Etats-Unis. Je ne me sens pas à moi-même. Je veux dire, je ne me sens pas à rien. La psychanalyse est omniprésente en Argentine. C'est à Buenos Aires qu'elle prend ses racines au début du XXe siècle grâce aux disciples locaux de Freud. Mais comment la psychanalyse est-elle devenue culte ? La psychanalyse a donné de l'ampleur au développement de l'identité personnelle. Elle s'est installée dans la culture argentine, à l'époque conservatrice et très religieuse. La psychanalyse s'est transformée en Argentine en un outil culturel qui a permis à l'homme de la rue de se penser comme individu. Dans les années 80, Buenos Aires connaît un boom de la psychothérapie. Elle a comme bastion ce quartier de Palermo où s'installent nombre de thérapeutes. On l'appelle Villa Freud. C'est ici que Vera voit son psy toutes les semaines. Cela fait 13 ans qu'elle est en thérapie. Pour une raison quelconque, un espace s'est formé qui est devenu pour moi un espace où je peux penser avec quelqu'un qui d'une certaine façon et d'un certain point de vue me connaît extrêmement bien, profondément et probablement mieux que personne. Se faire suivre est culturel. Les thérapies sont même prises en charge par la sécurité sociale. Selon Marcel Lop et Lufo, le succès de la psychothérapie vient d'un trait de caractère propre au porteigneau. Nous aimons parler. Fondamentalement, nous aimons parler. Il faut que je précise quelque chose. Nous nous préférons parler à écouter. C'est pourquoi je pense que quelqu'un dont le travail est d'écouter a beaucoup de succès. La psychanalyse s'invite même à la télévision. L'adaptation de In Treatment avec des acteurs locaux a beaucoup fait parler d'elle. A l'instar du tango ou du football, la psychanalyse pourrait devenir une nouvelle fierté nationale.